Bonjour Elisabeth, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Ce matin vous revenez sur l'épisode du maire et de la bachelière voilée. Oui on dirait le titre d'un film d'Éric Romère. Ça s'est passé donc samedi à Francheville dans le Rhône. Cette ville organisait une cérémonie pour les bacheliers qui avaient reçu une mention et ils recevaient un prix de 100 euros. Et ensuite, après avoir reçu leur prix, ils posaient avec le maire LR Michel Rentonnet. Donc parmi les lauréats, il y a Bilkis qui est la seule voilée, précise-t-elle. Quand elle s'avance pour la photo, le maire s'éclipse pendant quelques secondes et puis il revient pour le lauréat suivant et elle, elle doit poser avec une adjointe. Alors ce récit paraît à peu près confirmé par la vidéo qu'elle poste sur TikTok et assez raccord avec les idées du maire qui a parrainé Éric Zemmour qui s'est opposé à un centre pour les migrants. Alors Bilkis ajoute qu'avec sa famille, elle a ensuite voulu lui parler et qu'il lui aurait répondu « Je ne veux pas parler ni prendre de photos avec vous ». Commentaire de Bilkis. « Il ne cache même plus leur mépris pour l'islam et les musulmans ». Alors cette vidéo a été relayée par le CCIE, au comité contre l'islamophobie en Europe qui a succédé au même en France, qui a été dissous, vous vous rappelez. Elle devient, bon celui de son grand combat, c'est d'expliquer que toute la France est islamophobe. Bon, elle devient virale et sur les réseaux, ça suscite une bataille rangée. Les partisans du maire rappellent en termes plus ou moins aimables que le voile n'est pas français. Ceux de Bilkis se traitent de fachos, de racistes, évidemment d'islamophobes. Il y a des élus écolos aussi qui font chorus, par exemple. Le groupe Francheville Respire demande des excuses publiques et Bilkis annonce qu'elle va porter plainte et donner son prix à la Palestine. Ça, je ne vois pas bien le rapport, mais bon, voilà. Et alors, qui a raison selon vous, Elisabeth, le maire ou la bachelière ? Alors, je vais peut-être vous étonner, mais d'abord, avant de me prononcer sur le fond, je voudrais dire que je comprends la tristesse de Bilkis. Elle était avec sa famille, elle voulait que sa famille soit fière d'elle, elle a eu une mention au bac. Donc, je pense que le maire aurait pu, il aurait dû être beaucoup plus courtois et pédagogique. Ça ne veut pas dire qu'il aurait dû poser avec elle voilée, mais par exemple, Robert Ménard, je le connais bien, lui, il n'aurait pas fui. Il aurait expliqué à la fille pourquoi son voile le choquait, mais avec un mot gentil, pour ses résultats, pour son bac, sa mention, pour ses parents. Parce que tout de même, on peut, quand on le peut, en tous les cas, c'est tout de même mieux de défendre ses principes sans froisser les individus. Mais il faut aussi dire que cette exigence de tact devrait aussi valoir pour Bilkis et ses partisans ou pour ceux, si vous voulez, qu'il s'agit toujours dans ces cas-là. Parce qu'au lieu de hurler immédiatement à l'islamophobie, de rameuter les réseaux, de porter plainte, peut-être Bilkis devrait essayer de comprendre pourquoi le voile heurt tant de ses concitoyens. Pourquoi ? Parce que pour eux, ce n'est pas une question religieuse. Ils n'ont pas de problème avec l'islam-religion. C'est parce que le voile, c'est un affichage identitaire, un signal faible de séparatisme, qui signifie « je suis d'abord musulman ». Et c'est aussi, ce n'est pas la moindre des raisons, c'est tout de même aussi l'étendard de nos ennemis, l'étendard de gens qui assassinent les Français. Alors, bien sûr, attention, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont le voile sont pour ces gens-là, mais c'est un étendard politique aujourd'hui. Alors, la loi ne lui interdisait pas de le porter, puisque c'était dans une salle des fêtes, mais enfin, c'était quand même une cérémonie liée à l'école. Elle aurait pu faire, comme au lycée, s'abstenir de le porter. Mais ça nous dit, de toute façon, cet incident, la seule façon de mener le combat culturel, c'est de parler franchement. Nos concitoyens musulmans ne sont pas des enfants, ce ne sont pas des victimes. On peut leur dire des choses, y compris difficiles à entendre. Et par exemple, on peut leur dire que l'égalité entre les individus de tout sexe, d'ailleurs, qui pour nous est un absolu, ça ne signifie pas l'égalité de statut entre les cultures. C'est au dernier arrivé, aux dernières cultures arrivées, à celles qui sont minoritaires, de s'adapter aux mœurs françaises. Et ce n'est pas une punition. Parce qu'au lieu de se complaire dans le confort victimaire, eh bien, ils devraient peut-être comprendre, donc aux compatriotes musulmans, que la France peut être une chance pour l'islam. Merci à vous, Elisabeth Lévy. Merci. Merci.